Monsieur Ahmed Naitel Houssine, bonjour. Bonjour. Alors Ramadan, accident de la circulation, un dispositif particulier sera mis en oeuvre pour ce massacré ? Bien évidemment, chaque massacré il y a un dispositif spécifique qui est mis en oeuvre par les services de sécurité. Il y a un renforcement des contrôles, notamment en période nocturne, au niveau des lieux accueillants du public, au niveau des mosquées et sur des axes routiers qui sont très fréquentés et qui sont exposés à la sinistralité. Mais en termes d'accident, ce dispositif prend en compte le nombre élevé d'accidents de la circulation enregistrés durant ce mois sacré, si on prend en référence 2019, puisque 2020 il y a eu les mesures de confinement. Il y a eu pour 2019 pas moins de 340 morts. C'est énorme. On aime moi. C'est énorme. C'est un mois où l'on enregistre une explosion de la sinistralité. La particularité de ce mois, justement, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous engageons constamment une campagne de sensibilisation durant le mois sacré de Ramadan, c'est que les comportements des usagers changent totalement. Il y a l'effet de la somnolence, il y a l'effet du manque de sommeil qui influe sur les comportements des usagers. Vous savez qu'une dette de sommeil, selon les études menées par les spécialistes en médecine du sommeil, la dette du sommeil multiplie par 3 le risque d'accident de la circulation routière. Et justement, nous avons initié à chaque fois une campagne de sensibilisation en axant sur les conseils pour les usagers, notamment les chauffeurs professionnels qui préfèrent durant ce mois circuler de nuit. Et la circulation de nuit, c'est-à-dire selon les mêmes spécialistes, entre 2h et 5h du matin, multiplie par 5 le risque d'accident de la circulation routière. Nous avons, pour la circonstance, préparé des spots télévisés, des spots audio, en collaboration avec la région publicitaire de la radio algérienne, et également en impliquant des spécialistes dans le domaine de la médecine du sommeil, pour donner justement des conseils pour les usagers de la route. Mais si en 2019, 340 décès ont été enregistrés, est-ce qu'on peut considérer que ces accidents surviennent au moment de la rupture du jeûne, ou un peu plus tôt dans la journée ou dans la soirée ? Est-ce qu'on a par exemple des indicateurs chiffrés qui démontrent à quel moment ces accidents se produisent ? Bien évidemment, il y a un pic qui est enregistré entre, c'est-à-dire 1h avant la rupture du jeûne, et la majorité des accidents se déroulent dans la période nocturne. J'ai précisé que de nombreux usagers de la route, durant le mois sacré de Ramadan, préfèrent circuler de nuit. Bon, comparativement, lorsqu'on parle de 340 morts au mois, c'est-à-dire au cours du mois sacré de Ramadan, il y a eu une baisse. Pour 2019 ? Pour 2020, une baisse comparativement à 2019, elle était conséquente la baisse. Il y a eu une baisse de 30% pour le nombre d'accidents, 45% pour le nombre de décès, et 39% pour le nombre de tués. On peut mettre ça sur le compte du confinement, des restrictions imposées en matière de circulation, qui sont dues, bien sûr, à la pandémie du Covid-19, mais il faut noter que cette baisse est enregistrée constamment, et c'est une baisse continuelle qui est observée depuis l'année 2016. Mais en termes de prévention aux accidents de la circulation, puisque vous parlez d'un plan spécifique qui sera adapté durant ce mois sacré, quelles seront les actions que vous allez essentiellement privilégier, M. Naitel-Hossini ? Pour les actions qu'on privilégie, c'est les actions de sensibilisation. On ne peut pas mettre un policier ou un gendarme derrière chaque usager de la route. Il faut qu'il y ait une modification des comportements, il faut qu'il y ait une prise de conscience collective des usagers de la route pour modifier les comportements. On va axer essentiellement sur les causes d'accident durant ce mois sacré de Ramadan, et on va orienter nos efforts de sensibilisation vers cette modification des comportements. Mais quand vous parlez de modification des comportements, vous tenez aujourd'hui une réunion avec les services de sécurité, les affaires religieuses et celui de la communication pour coordonner les actions avec les différents acteurs. Cette coordination sera axée essentiellement sur le volet préventif, où vous allez adopter d'autres mesures plus rigoureuses à l'égard des contrevenants au code de la route, puisque vous considérez que 99% des accidents sont dus à la négligence humaine. C'est un travail de coordination qui est nécessaire pour juguler ce phénomène pluridisciplinaire. C'est-à-dire que la politique de sécurité routière est une politique transversale. Il y a énormément d'acteurs qui interviennent sur le sujet. C'est la raison pour laquelle il faut constamment être en synergie avec les autres acteurs de la sécurité routière. Il faut qu'il y ait de la coordination, de la concertation. C'est vrai qu'il y aura aujourd'hui une réunion avec les services de sécurité. On a impliqué aussi le ministère des Affaires religieuses pour intensifier les messages de sensibilisation. Il y a bien évidemment la présence du ministère de la communication, parce qu'on compte énormément sur les médias, on compte énormément sur la radio algérienne et la télévision pour faire véhiculer les messages de sensibilisation. Il y a un travail qui a été fait en amont, c'est-à-dire pour la préparation de tous les supports de sensibilisation. Il y a également, on a élaboré des outils didactiques et aussi pédagogiques, des dépliants, des affiches, etc. pour pouvoir sensibiliser et intensifier les actions de sensibilisation. Mais au-delà bien sûr de la sensibilisation concernant les mesures coercitives, il y a une commission qui a été instituée au niveau du ministère de la Justice pour revoir toutes les dispositions légales qui renforcent aujourd'hui, par exemple, les contrevenants au code de la route et en prenant en compte, bien sûr, les récidivistes et les multirécidivistes. Vous en êtes où aujourd'hui ? C'est une commission qui a été instituée suite au Conseil des ministres du mois de février 2020 et qui a fait l'objet au cours de laquelle il y a eu des instructions de M. le Président de la République pour le réel vircissement des sanctions à l'encontre des contrevenants qui mettent l'avis des autres usagers en danger. Dans ce cadre, on a commencé le travail au niveau de cette commission. La semaine passée, on s'est réunis. On va presque achever le travail de révision de cette loi, de la loi 01-14, dans son volet répressif, c'est-à-dire qu'il va y avoir un durcissement de sanctions, notamment pour les délits routiers. Il y a des gens qui, par leur comportement, constituent un véritable danger pour les autres usagers. Il faut qu'il y ait des sanctions exemplaires. Et aussi, on a remarqué également qu'il y a un phénomène émergent par rapport à l'implication des deux roues. Il doit y avoir un dispositif dédié spécifiquement pour les deux roues qui constitue près de 20% de l'accidentalité globale. Mais cela fait pratiquement maintenant un an et deux mois que le Président a donné des orientations bien claires pour prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire un peu ce phénomène de terrorisme routier qui endeuille pratiquement et annuellement l'équivalent de 3 500 à 4 000 familles. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez terminé, achevé ce travail ? En quoi il consiste ? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets ? Justement, on ne voulait pas tomber dans les travers observés antérieurement, c'est-à-dire de promulguer une loi sans qu'il y ait pour autant les textes d'application. On attend une année, deux années après pour prendre les textes d'application. Cette fois-ci, c'est un dispositif global qui va être mis en place, qui va être promulgué et il va toucher, c'est-à-dire avec l'ensemble des textes d'application. On ne se limite pas uniquement à la loi, il va y avoir également le décret 0481 qui va être modifié. Ce sera tout l'organisme législatif et réglementaire qui va être promulgué en même temps pour donner plus d'efficacité à ce dispositif. Mais quand vous parlez des mesures beaucoup plus coercitives, en quoi elles consistent exactement ? C'est le durcissement des sanctions à l'encontre des délits routiers, la conduite en état d'hygresse, les grands excès de vitesse qui constituent des délits, etc. Il va y avoir une révision à la hausse des amendes et il va y avoir également des peines de prison pour les délits routiers. Mais est-ce que vous allez vous appuyer dans ce travail ou vous vous êtes appuyé dans ce travail sur les enquêtes qui avaient été précédemment engagées qui permettent aujourd'hui d'identifier avec précision les raisons des accidents de la circulation ? Puisqu'à chaque accident, il y a bien sûr des enquêtes qui sont engagées. Bien évidemment, il y a des enquêtes puisque au sein de la commission, il y a les représentants des services de sécurité qui sont très au fait des principales causes d'accidents. On s'appuie également sur le bilan statistique pour justement identifier les infractions parce qu'il y a eu des déclassements par rapport aux catégories d'infractions. Il y a des infractions qui reviennent très souvent dans le bilan de l'accidentalité qui méritait d'être érigées en quatrième classe au lieu de la troisième classe, etc. Il y a un travail qui se fait, c'est-à-dire sur la base de la réalité du terrain. Mais est-ce que vous avez un fichier national des contrevenants, par exemple, au code de la route ? Le fichier des contrevenants sera constitué par le fichier national des permis de conduire et le système du permis à point qui va permettre d'identifier les contrevenants multirécidivistes. Le permis à point, il est toujours à l'ordre du jour ou on l'a complètement oublié ? Il est toujours à l'ordre du jour. Il y a le fichier national des permis de conduire électronique biométrique et actuellement au niveau de la délégation nationale à la sécurité routière. On dispose au niveau de la base de données des 1,5 millions de permis de conduire électronique biométrique ce qui va nous permettre d'aller vers le système du permis à point. Mais quand sera-t-il en vigueur ? Ça fait longtemps qu'on en parle déjà. C'est-à-dire qu'on devait le mettre en place déjà en 2018, au plus tard 2018. Il y a un travail qui est en train de se faire. Mais en 2018, le travail était en train de se faire. La cadence de généralisation de ce permis électronique biométrique, c'est certes appris du temps, mais c'est un travail qui est mené de manière exemplaire, puisque nous disposons d'informations très fiables par rapport à ce fichier. On aurait pu mettre en place, recourir directement au système du permis à point, mais on n'était pas sûr de la fiabilité du fichier des permis classiques. Il y a des pays qui se sont engagés dans cette voie et qui ont eu beaucoup de problèmes dans l'application, puisque des données par rapport à des permis n'existaient pas dans le fichier. Le plus important dans le système du permis à point, c'est de disposer d'un fichier fiable. Et là, on prend notre temps pour fiabiliser ce fichier. Mais quand sera-t-il en vigueur ? 2021, 2022, 2023 ? C'est un aspect qui est pris en charge par la Direction générale de la modernisation du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que c'est la seule habilité à fixer une échéance par rapport à la mise en place de ce système. Alors, M. Ahmed Naitel-Koussin, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Vous êtes à la tête, bien sûr, de la délégation nationale au permis à la prévention routière, qui a de l'argent aujourd'hui prérogative conformément à la loi en vigueur. Est-ce qu'on peut considérer que tous les transferts ont été opérés de telle sorte que cette délégation ne soit pas une coquine vide et qu'elle soit effectivement opérationnelle ? Par exemple, le transfert du Centre national du permis de conduire a été réalisé ou il est en cours ? L'opération de transfert est en cours. Il y a eu la prise en charge des inspecteurs du permis de conduire sur le plan de la rémunération. Il va y avoir la signature de l'arrêté interministériel de transfert qui va intervenir très bientôt. On est en recensement des biens de cet établissement. Il va y avoir ce transfert effectif et à partir de là, on pourra engager les chantiers prioritaires qui sont jugés prioritaires par la délégation nationale à la sécurité routière, à savoir la refonte du système de formation et d'examen du permis de conduire. On doit aller très vite sur ce dossier puisque les statistiques des accidents de la circulation routière font ressortir que près de 20% des conducteurs impliqués dans des accidents de la circulation sont des conducteurs titulaires d'un permis probatoire. Pour les titulaires d'un permis de moins de 5 ans, ils représentent près de 50% des conducteurs impliqués, situation qui dénote d'une insuffisance dans ce dispositif de formation et d'examen du permis de conduire. Pour l'opérationnalité de la délégation, elle n'est pas tout à fait opérationnelle puisqu'il y a des missions qui s'en manquent en raison de l'opération de transfert. Mais tout ce qui touche aux actions de sensibilisation, aux actions d'éducation, de prévention routière sont prises en charge puisqu'on travaille sur la base des missions qui incombait initialement au centre national de prévention et de sécurité routière. Mais quand vous parlez par exemple de certains indicateurs, c'est-à-dire les titulaires du permis de probatoire, c'est-à-dire les nouveaux permis sont à l'origine de beaucoup d'accidents, 30%, l'équivalent aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir impérativement travailler en amont, revoir la formation ? Il faut revoir la formation. On va revoir ce dispositif de formation et surtout d'examen du permis de conduire pour enlever tous les aspects négatifs qui sont observés, notamment la complaisance dans l'attribution des permis de conduire. On remarque... Cette complaisance, elle est réelle et constatée ? Elle est constatée à travers les statistiques. C'est les statistiques qui témoignent de la réalité de la chose. Lorsqu'on parle de 20% des conducteurs impliqués qui ont un permis de probatoire, cela dénote d'une défaillance du système de formation et d'examen du permis de conduire. Vous allez vous impliquer également les auto-écoles dans ce cadre de formation ? Dans le cadre de la révision du système de formation, il va y avoir de la concertation avec les professionnels de la conduite, notamment les représentants des auto-écoles et également des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière qui ont une expertise et une expérience dans le domaine et avec lesquels on va revoir tout cet arsenal, tout le dispositif de formation. Mais quand on parle de hausse aujourd'hui des accidents de la circulation, on essaye aussi d'avoir une approche un peu scientifique avec les experts qui déterminent avec exactitude les raisons et bien sûr de ces accidents de la circulation, leurs origines également, puisqu'on parlait aussi par exemple de la formation. Est-ce que dans ce cadre-là, puisqu'on parle aussi parallèlement de la révision des dispositifs coercitifs, puisqu'une commission est instituée au niveau du ministère de la Justice, c'est ce qu'il va falloir aussi travailler en amont, en revoir les dispositifs du code de la route qui a été adopté depuis 2008 à ce jour, même si certaines de ces dispositions de texte d'application n'ont pas paru, si on prend par exemple le mouchard ou le chrono taquigra pour l'élan de distance. Bien évidemment, c'est l'objectif recherché à travers la mise en place de cette commission. On va aller vers une révision du code de la route. C'est-à-dire que la priorité a été accordée bien évidemment au volet répressif, mais on a touché à d'autres dispositions, notamment pour la classification des contraventions, certaines obligations pour les usagers de la route, notamment pour les conducteurs de motocycles, etc. Il y a une révision globale de la loi 01-14 relative à l'organisation, la sécurité, la police, la circulation routière, ainsi que les textes d'application, à savoir le décret 04-381 fixant les règles de la circulation routière. Tout le dispositif sera revu pour plus de cohérence et pour plus d'efficacité. Mais est-ce que c'est important aujourd'hui dans le contexte actuel pour réduire ce phénomène routier aujourd'hui qui est en deuil l'équivalent de 4000 familles, même s'il y a eu une baisse relative en 2020 ? Mais 2020 ne peut pas être un exemple à suivre puisqu'il y a eu les mesures de confinement qui sont entrées en vigueur. Non, la baisse, elle a été continuelle. À partir de l'année 2016, on a amorcé la baisse en 2015, on avait 4610 morts sur les routes algériennes. Il y a eu une baisse successive sur les cinq dernières années. On a divisé de moitié les chiffres de la sinistralité en Algérie. Parce qu'on a tendance à focaliser sur le train qui n'arrive pas alors. Mais il y a des efforts qui ont été déployés. La baisse, elle est de 46% comparativement avec l'année 2015. Une baisse de 46% pour le nombre d'accidents, de 38% pour le nombre de blessés, de 53% pour le nombre de blessés. C'est des résultats très encourageants qui ont été obtenus grâce justement au travail de sensibilisation, de prévention, de contrôle et de surveillance des usagers, le travail qui est exercé par les services de sécurité. Il y a aussi des efforts qui n'apparaissent pas. C'est-à-dire en filigrane, il y a un travail qui a été mené pour la résorption des points noirs. On a recensé l'ensemble des points noirs en matière d'accidents sur le territoire national. Il y a eu des instructions édictées par M. le ministre de l'Intérieur pour l'engagement d'un plan de résorption. On s'est déplacé la semaine dernière au niveau de la villaya de M. Silla qui tient le peloton de tête des villayas les plus accidentogènes et les plus meurtrières également. Il y a un travail qui est en train de se faire en matière d'aménagement routier. Il y a le dédoublement de la RN-60 qui relie Borshbarerich à M. Silla qui est dénommé déjà la route de la mort. C'est des accidents à répétition sur cet axe routier. Il y a un dédoublement qui est en train de s'effectuer. On a la RN-1 par exemple. Il y a eu de nombreux transcents qui ont été dédoublés et qui ont influé positivement sur la sécurité routière. La ville de Tchelfa, dans un passé récent, occupait les premières places en matière de sinistralité. Grâce aux efforts qui ont été déployés par les pouvoirs publics en matière d'aménagement routier, il y a une baisse qui est enregistrée. La ville de Tchelfa est classée dans le bilan 2020 à la 17e place. Mais quand vous parlez de points noirs, qu'est-ce que vous indiquez exactement par les points noirs ? Est-ce qu'on peut les lier à la malfaçon dans la construction de certaines routes et autoroutes ? Sur l'autoroute Est-Ouest, certains experts parlent de pas moins de 400 points noirs. Le point noir est défini comme une portion de route de 100 mètres linéaires au niveau duquel ont été enregistrés trois accidents corporels de la circulation routière en une seule année. C'est la définition du point noir qui est adoptée par l'Algérie. C'est-à-dire en termes de résorption, il y a des points noirs qui nécessitent des actions très légères, c'est-à-dire une baisse, une pause de la signalisation, c'est-à-dire la pause de ralentisseurs. Il y a d'autres points noirs, par contre, qui nécessitent des aménagements de l'eau, des aménagements de carrefour, une modification du tracé, notamment pour les virages dangereux, etc. L'éclairage, la signalisation. L'éclairage, la signalisation. Tout ça rentre dans le cadre du traitement des points noirs en matière d'accident. Les petits poules quand il y a de la pluie également. Bien sûr, bien sûr. Les travaux parfois qui sont malheureusement effectués. Ils ne sont pas, parfois, ils ne sont pas signalés. Qui sont faits dans la nuit, l'obscurité, qui sont à l'origine, parfois, des accidents de la circulation. Mais il demeure que le facteur humain reste prédominant dans tous les cas de figure. Même si l'infrastructure routière est, c'est-à-dire, présente des malfaçons, si on adapte notre conduite par rapport à l'état de l'infrastructure, on évite des accidents de la circulation. Il y a des comportements, lorsqu'on revient un petit peu aux causes de l'accidentalité, l'excès de vitesse est donné pour être à l'origine de près de 20% des accidents de la circulation routière. Si on se conformait aux règles de la circulation routière, il y aurait beaucoup moins d'accidents. Est-ce que vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'avec, bien sûr, l'institution du permis à point, dont on parle depuis quelque temps déjà, il n'y aura plus de retrait de permis de conduire qui est devenu un véritable problème pour les conducteurs par rapport aux tracasseries que cela engendre pour sa récupération ? C'est l'objectif recherché. Le retrait et la suspension du permis de conduire a montré ses limites, c'est-à-dire en termes de dispositifs coercitifs, notamment à l'endroit des chauffeurs professionnels qui exercent grâce à leur permis de conduire. L'acheminement vers le système du permis à point va justement offrir un système de sanctions plus juste et plus adapté. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une invalidation du permis de conduire, mais elle sera prononcée par voie administrative à l'encontre des contre-volants multirécidivistes. Si on perd son permis, c'est donc qu'on a commis des infractions à répétition et qui ont, bien sûr, justifié cette invalidation. Alors, il y a aussi d'autres phénomènes auxquels nous sommes confrontés, puisque aujourd'hui, ce qui a été relevé durant 2019 et 2020, c'est la mise en place ou la création de ralentisseurs qui a été implanté, on enregistre aujourd'hui, si on se réfère aux déclarations de l'ancien ministre des Transports, l'équivalent de 20 200 nouveaux ralentisseurs qui ont été implantés en 2019 et 5 400 autres ont été réhabilités durant la même année. C'est important, c'est incroyable, parce qu'il va falloir mettre en place des normes strictes pour la mise en place des ralentisseurs. Non, il y a des normes qui existent, il y a un décret qui fixe les normes des ralentisseurs. Non, il y a le comportement de certains usagers, de certains citoyens qui ont recours, après chaque accident, à la pose anarchique de ralentisseurs. Mais il y a un travail qui a été mené pour justement enlever ces ralentisseurs et étudier aussi, actualiser les plans de circulation. Il y a une instruction qui a été adressée par M. le ministre de l'Intérieur à l'ensemble des Wally pour la révision justement des plans de circulation avec la pose de signalisation et la pose de ralentisseurs et la suppression des ralentisseurs qui ne sont pas conformes à la réglementation. La prise en charge de l'absence d'éclairage et de plaques de signalisation, c'est un autre problème. Des fois on arrive, on conduit, on cherche un endroit, on ne trouve pas de plaques de signalisation. Et c'est qui veut parfois, bien sûr, provoquer des accidents. Pour ce qui est de la signalisation, on n'a pas été actualisé depuis 1974. C'est-à-dire le schéma directeur de la signalisation routière. Il y a un travail d'actualisation qui a été mené par le ministère des Travaux publics et des Transports pour justement actualiser cette signalisation, notamment la signalisation directionnelle qui donne plus de lisibilité aux usagers et qui, dans de nombreux cas, évite des accidents de la circulation. Des fois, on remarque des usagers qui font marche arrière sur autoroute parce qu'ils ont loupé une bretelle. Et c'est dû essentiellement au manque de signalisation et aussi à l'homogénéité de la signalisation. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui aussi, vous allez prendre, par exemple, de nouvelles dispositions durant ce mois ? C'est la question de l'auditeur par rapport aux transporteurs publics qui vont faire l'élan de distance et l'intérieur du pays. Parce que là, c'est vrai qu'on assiste parfois à des accidents de la circulation spectaculaire qui, malheureusement, ont deuil plusieurs familles en même temps. Justement, dans le cadre du programme d'activité qui va être mis en œuvre au cours du mois de Ramadan, il y a de nombreuses actions qui sont inscrites au titre des joueurs professionnels. Il va y avoir des actions de proximité qui seront menées au niveau des gares routières pour sensibiliser les conducteurs de transport, de voyageurs, notamment, qui circulent généralement de nuit. Est-ce qu'il y aura la mise en place de délégués de Wilayas ? Est-ce que cette question est imminente aujourd'hui ? M. Naitel-Houssin, de telle sorte pas permettre, bien sûr, une coordination des actions à travers toutes les Wilayas du pays ? Justement, l'arrêté interministériel définissant les démembrements de la délégation a été adopté au niveau du cadre général du gouvernement. Il est en cours de signature. C'est un aspect très important parce qu'il va permettre à la délégation, justement, de mener la politique locale de sécurité routière en fonction des spécificités de chaque Wilayas. On aura des représentants au niveau des Wilayas pour prendre en charge les aspects de formation, d'examen du permis de conduire, les actions de sensibilisation, et cela, c'est-à-dire en coordination avec le plan national, le plan d'action national qui sera défini par la délégation. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, le transfert des inspecteurs de permis de conduire prévu le mois de mars vers la délégation, précédemment annoncé dans l'émission, vous-même vous l'avez annoncé, M. Naitel-Houssin, ça a été bloqué, c'est bloqué toujours, pour rappel, le centre des permis de conduire, il dissout, c'est la source du journal officiel, c'est le cas, le transfert se effectue ou ça va s'effectuer ? Les personnels du centre national des permis de conduire sont pris en charge sur le budget de la délégation à partir de ce mois d'avril. La rémunération des inspecteurs est prise en charge par la délégation nationale à la sécurité routière. Donc le transfert s'est effectué ? Le transfert s'est effectué en partie. L'arrêté interministériel de transfert va être signé au plus tard, la fin du mois d'avril. Alors, autre question de l'auditeur, il vous dit, est-ce qu'il y aura un projet de mise à niveau des inspecteurs de permis de conduire, à l'instar de leurs collègues étrangers, surtout avec la participation des instances internationales, par exemple la commission internationale des examens de conduite automobile ? M. Naitel-Houssin, je pense que c'est quelqu'un qui connaît bien le fonctionnement de la délégation. Non, c'est le travail de perfectionnement, c'est-à-dire l'aspect lié au perfectionnement des inspecteurs du permis de conduire est une mission qui figure dans les missions de la délégation nationale à la sécurité routière. Il y aura, bien évidemment, des cycles de recyclage pour les inspecteurs du permis de conduire en fonction de ce qui se fait au niveau des autres pays développés. Il doit y avoir cette actualisation des connaissances, notamment avec l'émergence de certaines modes de transport, notamment, je pense en premier lieu, à la motocyclette. Et la majorité, bon, il faut qu'il y ait un recyclage de ces inspecteurs du permis de conduire parce que la conduite motocyclette diffère totalement de la conduite automobile. Il doit y avoir une actualisation des connaissances pour, justement, conférer plus de rigueur au permis de conduire. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est cette autre question de l'auditeur qui vous dit que malgré les mesures sanitaires qui sont toujours en vigueur en raison du confinement, et bien sûr, plutôt du Covid, et les mesures de confinement sont toujours en vigueur, on constate des cortèges nuptiaux, parfois, qui circulent et qui slaloment et qui utilisent les fumigènes. C'est contraire à la loi. Pour les cortèges nuptiaux, il y a des villayas, bon, ce ne sont pas toutes les villayas qui sont concernées par les mesures de confinement. À Alger, il y a les mesures de confinement qui sont toujours en vigueur, et nous avons tous les jours des cortèges nuptiaux, qu'on constate. Ils slaloment, ils utilisent les fumigènes. C'est contraire à la loi, c'est la question, monsieur. Mais il y a un travail qui est accompli par les services de sécurité. Il y a un travail de verbalisation qui est mené, je n'ai pas des chiffres, c'est-à-dire, c'est l'émission des services de la Sûreté nationale et de l'Assemblée nationale. Mais croyez-moi, il y a une verbalisation qui est faite. Mais là, c'est-à-dire, on appelle aussi au civisme des citoyens. Il ne faut pas qu'on... C'est-à-dire qu'on... Mette en danger la vie des autres. Qu'on mette en danger la vie des autres. Il ne faut pas attendre à ce qu'on se fasse verbaliser pour modifier son comportement. C'est le même principe pour les deux-roues qui doivent porter les casques et ce n'est pas le cas. Et parfois, ils ne sont pas interpellés. Justement, mais les sanctions, c'est-à-dire, on a révisé, on est en train de réviser un petit peu les sanctions qui vont être appliquées pour les deux-roues. Parce que le dispositif coercitif actuel n'est pas vraiment... C'est-à-dire, on n'est pas en mesure de modifier les comportements. Alors, le chronotakigraphe ou le mouchard pour les transporteurs, ça sera en vigueur ou on l'a abandonné ? Le chronotakigraphe, il y a le texte, le décrit relatif au chronotakigraphe qui a été examiné récemment au niveau du secrétaire général du gouvernement. Ça ne fait pas plus de 15 jours qu'il a été examiné au niveau du secrétaire général du gouvernement. C'est un dossier qui est pris en charge par le ministère des Transports et des Travaux Publiques. On espère une application rapide de ce dispositif. Les caméras utilisées sur les transports autoroutiers et bien sûr, la signalisation citoyenne par certains automobiles de certains dépassements, est-ce qu'ils contribuent aujourd'hui à réduire les accidents de la circulation ? On a vu, des personnes ont été interpellées parce qu'ils ont été signalées. Non, sur la base des signalements... C'est-à-dire, on peut tous prendre son smartphone et filmer les cas de dépassement ? Ce n'est pas en conduisant parce que c'est une infraction. Oui, mais en dénonçant, en service aussi. Il y a l'exploitation, en dénonçant, tout en respectant la loi. Il y a l'exploitation des images qui a permis justement l'arrestation de nombreux chauffeurs sur les actions, que ce soit par les services de la gendarmerie ou que ce soit par les services de la Sûreté nationale. Les caméras aussi contribuent énormément. Bien évidemment, le système de surveillance par caméra permet également l'identification des contre-venants. Monsieur Ahmed Neytel-Houssine, merci d'avoir répondu à la question, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.